Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Grande voyageuse, la photographe Valentine Vermeil a un jour posé ses valises à A1, dans un petit coin de Creuse. Pas pour longtemps, juste quelques semaines, à la faveur d'une résidence d'artiste. Là, comme elle l'a fait pour d'autres séries en Israël, au Vietnam, en Asie, la jeune femme s'est intéressée aux gens. Aux gens, mais surtout à leurs gestes et à leur corps. Frappée par la prégnance de la vie pastorale et agricole en Creuse, la photographe multiprimée s'est intéressée aux métiers qu'elle qualifie volontiers de physique. Elle a fixé les postures de celles et ceux qui au quotidien mobilisent leur corps, dedans comme dehors, le plus souvent au cœur de paysages rudes et isolés. Ici, les gestes pleins de douceur et peut-être de résignation d'une jeune serveuse. Là, le boucher surpris dans un corps à corps avec un quartier de bœuf. Ici, un scieur de bois presque dansant avec son immense lame. Là encore, un maréchal ferrant, prisonnier des brumes. Arcanda, le nom de cette série, vient du verbe arcander, signifiant faire un travail de manœuvre pénible et peu gratifiant. En les immortalisant, et c'est tout le paradoxe, Valentine Vermeil confère une émouvante noblesse à ses corps dans l'effort. Des corps définitivement vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada